Objective. Eliminate Hustle Agents. Ce qui est grave, c'est les grosses salopes, comme je les appelle, qui achètent un système qui leur permet d'être invisibles pendant une durée déterminée, et bien entendu utilisent des armes de corps à corps, telles que le fouquerie ou le marteau qui vous tue simplement en un coup, donc ils apparaissent dans votre dos ou vous rushent dessus à une vitesse incroyable, pour vous assémer un coup dans la gueule et vous tuer sur le coup. Ça c'est toujours une joie de rencontrer un joueur pareil. Bref, mis à part ça, il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs, comme par exemple le nombre de maps qui est assez élevé, et la diversité aussi, parce que c'est pas tout le temps le même environnement. Par contre, on a vite fait le tour des maps, parce que les missions ne durent pas très longtemps, donc une partie c'est à peu près 10-15 minutes au grand max. Également, il y a plusieurs modes de jeu qui sont pas mal du tout non plus, mais bien entendu c'est le gros classique, team deathmatch, deathmatch, capture de drapeau, tout ce bordel là. Et ensuite, un autre élément qui m'a franchement bien plu, c'est la customisation des armes. On peut monter l'arme que l'on désire, en fait, selon les disponibilités, et c'est presque un élément pour lequel je dirais jouer au jeu rien que pour ça. Franchement, ça vaut le coup. Bon, ensuite, il y a un élément qui a quand même probablement rebuté beaucoup de joueurs, et moi-même a fait beaucoup hésiter pour jouer à ce jeu, c'est le bazar qui nous permet de voir à travers les murs. À la base, je me suis demandé quel impact ça allait avoir sur le gameplay, mais en réalité, ça n'a presque pas d'impact sur l'équilibrage du jeu, vu qu'on ne peut pas améliorer cette capacité par quelque façon que ce soit. Donc à ce niveau-là, on a à peu près tous sur un pied d'égalité. Donc là, pas de problème. Je mettrai un petit lien dans la description si vous désirez télécharger le jeu, donc vers le site officiel. Et si vous désirez m'ajouter dans votre liste d'amis sur le jeu, ben, pas besoin d'aller chercher loin, c'est AK-37B. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le jeu, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Bon, ben, maintenant alors, je vais pouvoir un petit peu vous parler de ma chaîne, et surtout de pourquoi je suis relativement accent depuis un bon gros mois. C'est simplement parce que je suis en train de travailler en tant qu'étudiant chez Bodarigone sur une ligne de montage de foyer, pour pouvoir m'acheter, je l'espère, en septembre, un nouveau PC qui me permettra de faire des vidéos des nouveaux jeux en flou graphique, et alors de vous procurer un contenu de meilleure qualité. Également, je compte prochainement m'acheter un nouveau casque micro, en espérant qu'il augmentera la qualité de mon enregistrement micro. Sinon, à l'usine, franchement, super ambiance, aucun problème à ce niveau-là, mais les deux premières semaines, on a eu l'honneur de pouvoir entendre Gragno qui nous passait les meilleurs hits de l'été 2012 ! Autrement dit, de la bonne grosse merde, où le chanteur se contente de répéter trois mots sur une bande sonore de 30 secondes. Donc, quand je veux rentrer chez moi, j'avais une tête comme un putain de seau, et je pensais qu'il y a une seule chose, me placer devant le PC et glander tout le reste de la journée. Et voilà qui clôture cette petite parenthèse. Donc, pour les prochaines vidéos de ma chaîne, je comptais faire un workflow sur MaxPaint 3 qui, actuellement, ne veut pas tourner sur mon PC pour cause du fameux problème d'initialisation infini. Trop génial ! Merci Rockstar Games pour ce magnifique portage ! Et j'espère du moins que mon prochain PC le fera tourner, comme ça, je ferai un petit workflow sur MaxPaint 3. Et ensuite, je pourrais passer à une sorte de petit gameplay suivi sur un gros mode de Stalker, Shadow of Chernobyl, qui s'appelle Stalker South, qui, en fait, rajoute énormément de maps, mais quand je dis énormément, c'est un mode de 3-4Go, un truc dangereux. Ensuite, énormément d'armes, des nouveaux ennemis, de la difficulté, tout ce que tu veux. C'est franchement un super bon mode, et je prendrai plaisir à faire énormément de vidéos dessus, si ça vous plaît. Sinon, j'arrêterai et je passerai à autre chose. Bon, bah, vu que je n'ai plus rien à dire, je vais un petit peu meubler en vous racontant ce qui s'est passé dans cette partie, à commencer par le fait que j'essaye de jumpshot un ennemi, mais que ça ne fonctionne pas très bien. Alors, j'avance un petit peu, et là, BOOM, HATCHOI ! Deux fois, je recharge, vu qu'il ne restait plus qu'une seule balle dans le chargeur, je ressors ma petite tête, et là, qu'est-ce que je vois ? Un autre trou de balle, je lui fais sa fête. J'allume mon système de vision à travers les murs, et je descends en me prenant une balle, et je suis mort. Donc, on voit que le trou de balle, il avait un simple fusil d'assaut, et que son coéquipier n'a pas l'air très dégourdi. Je crois qu'il est mort. Enfin bref, j'en ai rien à foutre. J'active ma vision à travers les murs, et je retourne sur l'endroit où le trou de balle m'avait tué. Je sens mon pistolet, vu que c'est mieux pour le corps à corps, mais il n'y avait plus personne. Mes coéquipiers avaient fait un petit peu le ménage. Je vois un ennemi, je lui jette une grenade, je crois le tuer, mais en fait non. Donc, je me retourne avec mon pistolet, pour pas que mon coéquipier vienne me dire « Oh non non, je te vends ton frac ! » Eh ben, il m'a volé mon frac quand même, donc je me dis, je vais faire demi-tour. Je vais là où il y a du raffu, je vois un ennemi, je monte, et oups, il y en a deux. Donc, je commence un petit peu à tirer dans le trou de balle du deuxième. Malheureusement, il ne veut pas mourir, donc je vais là où je suppose qu'ils sont allés. J'avais raison, j'en tue un. Le deuxième sort de sa petite boîte surprise, je suis assez surpris. Mais je réussis à m'en débarrasser. Ensuite, je vais un petit peu faire le tour pour essayer de contourner les ennemis. Mais, mauvaise idée, ils avaient un petit peu prévu le coup. Donc, je me retrouve déjà face à un trou de balle, et vous pouvez voir, généralement, on est accroupi, mais on a quand même l'impression de se prendre des balles dans le cul, alors que ce n'est plus le cas. Donc là, je stresse un peu, je me dis, je vais me faire descendre. Je vois qu'il ressort sa tête là où il ne faut pas, alors je sors mon pistolet, et je lui fais sa fête. Je vois un autre ennemi, je me dis, je vais me le faire, mais je ne me le fais pas parce qu'il a fait. Surprise ! Et je me prends une bonne grosse rafale de pistolet mitrailleur dans la gueule, qui est un pistolet secondaire qui fait largement mal. Je réapparais là où il y a tout le raffut, mais je me dis, je ne vais quand même pas durer dans le tas. Donc je veux retenter de contourner. J'essaye, car c'est un petit peu le bordel, je n'ai pas trop envie de me faire descendre. Mes coéquipiers butent quelques ennemis, donc ça augmente l'attention. Et quand j'essaye d'avancer, ben là, il n'y a plus d'ennemis, je sors ma grenade, mais au final, je me ravise. Et qu'est-ce que je vois ? Un ennemi que j'essaye d'unscope, mais ça n'a pas marché. Donc j'avance un petit peu, je vois que mon coéquipier avance un petit peu comme un con, et se fait exploser la gueule. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs ennemis un petit peu partout, dont un en hauteur. Je me demande s'ils m'ont repéré. D'après ce que je vois sur le bazar à travers les murs, ils ne m'ont pas repéré. Donc je me dis, je vais un petit peu avancer. A ce moment-là, je vois l'ennemi qui se dirige vers moi, je me demande, m'a-t-il revu ? M'a-t-il vu ou pas ? Et là, je me rappelle qu'il y avait un ennemi en hauteur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Grosse surprise, un ennemi sort. Et celui dans mon dos, ben, me fait ma fête. C'est tout. Ensuite, je dois aglander 7 secondes pour réapparaître. C'est toujours génial. Ça aussi. Voilà, les 7 secondes sont écoulées. Je réapparais, je vois un coéquipier qui écrit dans le chat, qu'il a repéré, enfin, qu'il a remarqué les mécanismes du jeu. Quand t'es en haut niveau, tu campes avec une arme cheatée. Voilà, ça c'est généralement vrai. Quand il y a un niveau 20, vous êtes sûr que vous le trouvez dans un coin, en train de camper avec son arme qui vous tue en deux coups. Soit, je ne décide à ne rien dire parce que la partie touche à sa fin. Je vois que les scores sont plutôt serrés et que mon équipe n'a pas l'air trop dégourdie. Donc, je tente de buter les ennemis qui font un peu barrage à notre avancée, bien que mes coéquipiers n'aient pas l'air de vraiment avancer. Et je rate à peu près 4-5 tirs un petit peu en tuant le mur. Ensuite, je vois deux ennemis qui avancent. Je réussis à en tuer un quand mes coéquipiers tuent le deuxième. Et là, wesh, là, il m'a mis une balle dans la tête, donc je suis mort, quoi. Donc, mon personnage, il n'a plus de tête, tu vois. Wesh. Bref. Donc, je réespande encore, j'ai mon fusil à lunettes en main et je réapparais littéralement sur mon corps, en fait. Je tente d'avancer et de faire une percée, mais là, je remarque qu'il y a des ennemis. J'essaie de le tuer. Mon coéquipier vient et dit, non, je vole ton frac. Ben, moi, je ne suis pas content, alors j'essaie d'attendre un ennemi qui va sortir de là, mais il ne sort pas de là, alors je me dis, j'avance. Et qu'est-ce qui se passe quand j'avance ? Je manque de me prendre une grenade dans la gueule. J'essaye de buter l'ennemi qui m'a lancé la grenade sans savoir que j'étais là, donc ça ne marche pas des masses et je tue le mur. C'est déjà ça. Mais lui aussi, apparemment, il ne s'est pas servi dans son fusil d'assaut, alors il faut que ce soit un coéquipier avec des balles afflammables qui viennent me descendre, en me tirant certainement dans le cul, ou plutôt dans la tête, bien que j'avais la tête dans le cul à ce moment-là, donc c'est assez relatif. Donc j'attends de respawn, je respawn, et là je me dis, je vais rusher, il n'y a plus que ça à faire, il reste 40 secondes, donc je cours, je cours, et là je ne peux plus courir vu que mon personnage est fatigué. Donc je me dis, wesh les gars là, il faut se reprendre, sinon on va se faire niquer ça rase quoi, wesh. Et ça ne marche pas des masses, vu que notre score remonte, mais redescend, enfin, pas redescend, mais les ennemis seront directement mieux, et je balance une grenade sur ce que je croyais être un ennemi vivant, mais apparemment mon coéquipier se la prend plutôt dans la gueule, ne meurt pas vu qu'il n'y a pas de train de fire, mais il fait probablement une crise cardiaque sur sa chaise de bureau. Et là je vois un ennemi qui me barre le passage en jetant une mine, je me dis, oh oh, je me bouge, et c'est un coéquipier qui se prend la mine dans la gueule. Je me retourne, je manque de crever, vous pouvez voir, j'ai plus que 50 HP sur les 200 que j'ai normalement, et fin de la partie. Ça fait chier. On peut remarquer les scores assez élevés de mes 3 premiers ennemis, alors que dans mon équipe, c'est juste moi qui ai su un petit peu maintenir la barre quand on voit le score de mes autres coéquipiers. On a un seul qui a un ratio au-dessus d'un, je crois. Sinon tout le reste, on dirait qu'ils avaient autant la tête dans le cul que moi, ou bien qu'ils avaient encore plus que moi, on dirait. Donc ici, tableau de trucs qu'on a gagnés durant la partie, et vous pouvez voir, même si j'ai raté la partie, j'ai fait quand même une bonne partie, et j'ai 150 GP qui sont l'argent du jeu. Mais ce n'est pas tout, et je vais vous passer un petit peu de gameplay que j'ai pris ça et là, ces 3 derniers jours, avec en fond du Flavor by Sock, qui est un groupe de roc alternatif, dont le batteur travaille justement à l'usine, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert leur groupe. Et personnellement, il y a certaines de ces musiques qui me plaisent pas mal, et je vous invite à aller sur leur Soundcloud, où ils ont 9 musiques actuellement, qu'ils postent gratuitement, pour tous ceux qui veulent écouter du bon rock. Et sur ce, je vous dis à plus, bon visionnage, et surtout, bon frag ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501